Aujourd'hui, il n'y en a pas de capsule. On est à Fairbanks, puis on prend un break, mais on a amené quand même la caméra d'un coup qu'il y a de quoi de bois à vous montrer. Ça se peut que ça soit long, ça se peut que ça soit court, vous aurez ce qu'on aura filmé. C'est drôle parce qu'ici, il fait tellement froid l'hiver que dans presque tous les stationnements publics, on va retrouver des bornes comme ça avec des prises électriques pour brancher les voitures pour les aider à partir avec les chauffes moteurs parce qu'il fait tellement froid que les moteurs ne partent pas l'hiver. Snoopy est très populaire en Alaska. C'est drôle parce que je suis beaucoup de YouTubers de voyage qui sont venus ici en Alaska, puis je regarde un peu leurs vidéos, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vu, puis je ne voyais pas grand-chose par rapport à Fairbanks, puis même sur Internet, dans les choses à faire, il y a beaucoup de musées, puis des trucs comme ça, comme on retrouve dans la plupart des grandes villes, mais je me disais, coudonc, qu'est-ce qu'il y a à voir, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, puis c'est-tu beau Fairbanks? Bien, je commence à réaliser que c'est assez ordinaire, finalement, Fairbanks, autant dans nos vidéos, d'habitude, on dit que tout est incroyable, mais ici, honnêtement, c'est pas laid, mais c'est pas beau non plus, puis il n'y a pas grand-chose à faire ou à voir, ça fait que c'est plus un point où on va se ravitailler, se reposer, et planifier pour le reste de notre aventure en Alaska, où ça va être vraiment encore plus incroyable. C'est la trajectoire que fait le pipeline qui part de Prudhoe Bay, qui est vraiment au nord-nord de l'Alaska, sur le bord de l'océan Arctique, où il y a une plateforme de forage, puis le pétrole est acheminé par le lien du pipeline jusqu'au sud, complètement, de l'Alaska, pour ensuite, j'imagine, partir sur des bateaux puis être exportés à l'extérieur. Ce qu'on voit ici, derrière moi, ça s'appelle un cochon. C'est ce qu'il envoie de temps en temps pour nettoyer, parce que les résidus d'huile qui finissent par s'avancer dans le pipeline, donc ça, ça vient les nettoyer. Ça, c'est la vieille version qui était comme en caoutchouc et en métal très lourd. Maintenant, ils ont une version qui est en plastique, qui est beaucoup plus légère, qui est même assez intelligente pour détecter les endroits où il peut y avoir de la corrosion dans le pipeline, où il peut y avoir des trucs qui bouchent le pipeline pour qu'ils puissent aller faire de la maintenance, donc ça leur envoie un signal satellite, puis ils peuvent aller réparer les endroits qui sont problématiques rapidement. C'est comme un genre de plastique caoutchouc un peu. C'est pas mou, mais c'est pas dur non plus. Mes explications du pipeline sont terminées, je vais aller les expliquer à d'autres touristes, là, à tantôt. Je m'en viens visiter quelque chose que je ne sais pas c'est quoi, mais il est écrit ouvert. Mais non, tu sais c'est quoi? Ben je sais pas, là, c'est une affaire d'or. Tout le monde le sait depuis le début qu'est ce que tu veux faire. Trouver de l'or? C'est ça que tu veux faire. La première étape, c'est de piger dans cette butte-là, qui a probablement de l'or, on peut probablement trouver des fossiles, et tout ce qu'on peut trouver, on peut le garder. Donc, ça commence à m'amener. Donc, en premier, le but, c'est de défaire les mottons de bouette, les mottons de terre, pour que les roches se séparent de tout le reste. Et la prochaine étape, c'est d'enlever les gros cahiers. Quand on était jeunes, au chalet, on avait une petite rivière, pis on s'amusait justement dans la rivière, à trouver des cailloux à travers la bouette, tout ça, pis on cherchait de l'or. On cherchait les cailloux les plus brillants. C'est jamais arrivé, par contre, qu'on en trouve. Quand on vient faire l'activité, il nous donne un sac. Dedans, il y a de l'or. C'est garanti qu'on va en trouver à l'intérieur de ces poches-là. Genre de voir comment ça va se passer pour Alex, s'il n'en trouve pas, c'est parce qu'il n'est vraiment pas chassé. Oui, mais je cherche comme un homme, moi. Et tu... Il est où l'or va dans le troisième tiroir. Dans le troisième tiroir. Il est où l'or va dans le haut, hein. Mais c'est beau. Et c'est beau. Wow, nice. Et c'est beau. Wow, nice. Et c'est beau. Et c'est beau. Et c'est beau. Donc voilà, ils sont tous à l'intérieur. Un petit tatouage, Alex. Il y en a pour combien là-dedans, hein. Je ne sais pas. On va essayer de le vendre. Tiens, venu. C'était tout le fun. C'est tout ce travail-là pour quelques petites graines. Mais c'est de l'or. Du vrai or de l'Alaska. Il y en a eu une capsule aujourd'hui, finalement. On ne pensait pas filmer, mais on a filmé tout ce qu'on a fait. La visite de Fairbanks, le pipeline, chercher de l'or. Puis là, ce soir, Val a fait du montage pendant que moi, j'essaie de planifier nos prochains jours. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment pas évident. On avait eu un aperçu au Wet Springs où le camping était complet. Ici, en activant à Fairbanks, le camping était presque complet. On a réussi à avoir la dernière place qui restait libre. Puis là, on se dirige vers Denali National Park. Et puis, c'est complet, mais vraiment complet. J'ai appelé ce matin pour essayer de trouver un camping. Puis, ils m'ont dit que les gens habituellement réservent plus d'une année en avance pour essayer d'avoir un emplacement de camping. Et puis moi, j'essaie d'avoir un emplacement dans deux jours. Mais là, je regarde sur Internet, j'essaie d'espérer qu'il y a des annulations. Puis demain, on va probablement commencer quand même notre approche vers le parc. On essaiera de trouver un endroit si jamais tous les campings sont pleins. Je sais qu'il y a des state parks, il y a des campings privés autour. On va essayer de trouver un endroit pour dormir puis être en sécurité. On va continuer à travailler pour le reste de la semaine. Puis on va voir où ça va nous mener. Donc nous autres, on se dit à demain. Nous, on va continuer à filmer ça puis on vous montre ça. Bye bye! Ça ne tue pas l'air d'où ces ours-là? Polaire! On se prépare à aller souper chez une dame qui habite ici depuis 50 ans à Fairbanks. C'est une dame de 77 ans, 78 ans. Elle s'appelle Beth. Et puis, on va manger du thai chez eux. Elle est venue cogner à notre porte parce qu'elle trouvait que notre roulotte était vraiment de son goût. Et puis, elle nous a invité à souper. Donc là, on est venu chercher du thai. On ramène ça chez eux puis on va aller manger dans une maison en Alaska. C'est quoi le mot pour Alaskienne? Une maison Alaskienne? Je ne sais pas comment le dire. C'est-ce pas ça ? C'est-ce pas ça ? C'est-ce pas ça ? C'est-ce pas, Anders ? Es-tu contente, Val, d'avoir ton petit feu? Hum hum, qu'il ait cru. On dirait qu'il le savait. Je ne sais pas s'il partait tout le temps de même, genre en l'été. Mais il ne fait pas chaud quand même. Sachant qu'on allait souper avec eux, elles ont pensé inviter leur voisine, leur voisine qui est une professeure de français. Ça nous a fait tout drôle de pouvoir avoir une conversation en français en Alasca. Bonjour. Ah déjà? L'école commence tôt? Oui, oui, pour les profs. Ah, ok. Appelez-vous ça des journées pédagogiques? Oui, oui. Ah, c'est les journées pédagogiques. Ok, ok. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, mon spectacle. Que je vous en prie. Thank you. Ça goûte comme à Québec. Ils ont moins de neige que nous. Faut-tu croire ça? Mais plus froid. On est en Alasca. Mais ils n'ont pas de vent. Qu'est-ce qui est mieux? Plus froid, pas de vent, ou du vent, puis plus chaud. Bien, plus chaud, c'est un grand mot. Mais non, mais nous, on n'a pas de vue, là, du montant. Wow! Alex! C'est le dessert. Les framboises de l'Alasca. C'est vraiment le genre de choses qui arrivent juste quand on est en voyage, que quelqu'un cogne à notre porte pour nous inviter à souper chez eux par après. Tu sais, quand on habite dans notre maison à Québec, ça n'arrive jamais, ça, que quelqu'un cogne à notre porte puis nous invite à souper chez lui. C'est vraiment une dame, elle, qui est un peu comme nous, qui est une dame d'opportunité. Elle a vu notre roulotte, elle l'a trouvé de son goût. Elle est venue cogner à notre porte pour la visiter parce que ça l'intéressait. Après ça, elle a vu que ça connectait super bien avec nous autres. Fait qu'elle s'est dit qu'elle allait nous inviter tout de suite sur le champ chez elle. Elle savait aussi qu'on avait quitté la ville le lendemain. C'était vraiment comme tout un paquet de coïncidences puis d'opportunités qui s'est créé en une soirée, qui a fait une soirée magique pour notre dernière journée à Fairbanks. Est-ce que c'est classifié comme un vegetable ? Vegetable. Oui, un raw vegetable. Ça smells comme cauliflower. C'est très sûr. C'est cut-off, c'est cut-off. Je ne sais pas que ça. Je ne sais pas que ça. C'est un peu plus sweet. Mais non plus, c'est un peu plus sweet. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je te sentais deي. Je l'ai vu en Québec? Non, pas à la fois. C'est bon. C'est bon. Encore une voiture. et je regardais ton traîler et je me suis dit, je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est bien? Oui. Et je me suis dit, oui, c'est bien. Allez, allez et chou. Je suis très heureuse que tu... Quand j'ai choué sur la porte, les deux gosses ont fait... Oui, ils ont toujours fait ça. C'est fou les expériences que ça nous apporte de voyager comme ça. C'est juste tantôt cette dame-là qui vient cogner à notre porte puis on finit qu'on soupe chez eux, on est invités, on découvre... On en apprend plein sur la culture de l'Alaska. Puis c'est vraiment juste des expériences comme ça qui font notre voyage. C'est pas juste des fois de visiter des endroits spectaculaires, des fois c'est juste des petites choses, des petites rencontres, des discussions. Puis on a vraiment rencontré des bonnes personnes, ça fait qu'on va rester en contact avec eux sur le web. Puis ça fait juste nous encourager encore plus à poursuivre notre beau voyage en Alaska. Val a le pensé à donner une canne de sirop d'érable de venant de son cousin Nicolas. Puis j'imagine qu'ils vont penser à nous quand ils vont goûter à notre bon sirop du Québec. C'est un animal que nous n'avons jamais enseigné, c'est le foc. Oui, le foc. Oui, c'est le poc. Le foc. C'est un poc. Non, le poc. Non, le poc. Le poc. Oui. C'est un beau soleil. C'est un beau soleil. C'est un beau soleil. Je trouve que j'ai un look des années 70. Avec tes cheveux. Puis mes couleurs. Donc aujourd'hui, en fait, les 7 semaines, on est au parc national Denali en Alaska. Enfin, c'est comme un rêve qui se réalise. On avait vraiment hâte d'arriver ici. Puis trouver un espace de camping à la dernière minute à Denali, c'est un vrai exploit. J'ai fait le reload sur la page pendant plusieurs jours jusqu'à temps que finalement se libère un endroit dans le camping Technalica, qui est le camping le plus achalandé et le plus en demande parce qu'il est vraiment au milieu du parc. Et puis, il nous permet d'avoir accès au réseau d'autobus. Donc là, ce matin, on s'en va prendre l'autobus et ça va nous amener à l'autre bout du parc, à Wonder Lake. Ça va être une belle journée. Ouais, bien les étabuses sont remplis. On s'en va à Wonder Lake. C'est cool, la journée commence et on a déjà notre premier grizzly. On est en train de manger. C'est plate parce que les routes à l'intérieur du parc sont seulement accessibles par autobus. Donc, on n'a pas le choix de prendre l'autobus. Ça fait qu'on ne peut pas décider quand on arrête. Et quand on arrête parce qu'il y a une belle vie, tout le monde se garoche dans les fenêtres. Ça fait qu'on voit rien partout. C'est dommage parce que le peu qu'on voit, c'est vraiment exceptionnellement beau. Mais on ne peut pas vous le montrer et on le voit à peine nous-mêmes. Vous n'aurez pas le choix de venir. Côté température, je pensais que ça allait être pire. Mais quoi qu'il y a le matin, c'est quand même frais. Mais ils nous suggèrent de s'habiller en layers. Mais je pense que tout le monde connaît ça. Donc, s'il fait froid, on est hyper habillé en oignons. Et si, comme le soleil est sorti, on se trouve être mieux. Je pourrais enlever des couches si je voudrais. Mais tu sais, c'est vraiment fait pour tout le monde. Frilleux, pas frilleux. On a vu une personne en sandales, mais avec des bas dedans. Comme là, actuellement, on est au Madaou. C'est la période de l'été ici en Alaska. On est bien parce qu'il n'annonce pas de neige. Mais les nuits sont vraiment fraîches. Il a fallu qu'on mette un peu de propane dans la roulotte. Un peu de chauffage dans la roulotte. Je peux vous dire que ça ressemble beaucoup à une journée d'automne qu'on a au Québec. Même au camping, il y a des gens assez fous pour dormir en tente à cette température. Je ne pense pas qu'ils annoncent de température sous zéro. Mais quand même, ces gens-là sont braves. Moi, je ne le ferais pas. Quand on se promène en autobus comme ça, la seule chose qui est plate, c'est qu'on ne décide pas le temps qu'on reste à chaque endroit pour embarquer dans notre autobus. Mais la bonne chose, c'est qu'on est ici à Technolica, au camping, pour trois jours. Et puis, on va avoir le droit de reprendre les autobus comme on veut pour le reste de la semaine. C'est juste aujourd'hui où on avait un horaire à respecter parce qu'on s'en allait vraiment à l'autre bout du parc. Puis, la route était assez longue. Les autres fois, on va pouvoir prendre nos autobus sur demande, puis débarquer, puis rester comme on veut. C'est fou parce que je pense que c'est juste le premier arrêt qu'on fait depuis qu'on est partis, puis c'est probablement le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie. En tout cas, moi, la date, là, que je me rappelle, là, c'est assez impressionnant. On a les montagnes avec la neige toute blanche, le beau ciel bleu, les vallées avec l'herbe verte. Ça fait que le mélange des couleurs, c'est tellement beau avec la lumière qu'on a présentement avec le soleil, là, c'est une des plus belles choses que j'ai vu. C'est le plus beau paysage à la date. Ouais, je pense que Grand Teton, il vient de descendre. Il vient de descendre dans une coche? Ouais. Il y a des très Grand Teton. C'est a lot of Grand Teton. Vraiment beaucoup de Grand Teton. C'est tellement malade, là, vous capoteriez de voir ça en vrai. Ça vaut vraiment la peine de venir ici. On voit ici toute la route qu'on a faite en autobus. C'est malade avec les deux autobus synchronisés. On voit tout le chemin qu'on a parcouru pour s'en venir. Ça zigzag dans les montagnes, comme ça. On est vraiment chanceux parce qu'il y a à peu près 35% des visiteurs dans le parc qui arrivent à la voir clairement comme ça sans les nuages. Aujourd'hui, on a une belle journée éclaircie et on a une superbe vue sur le mont Denali. Bon, ben bon appétit! Bon appétit! Je pense que c'est officiellement notre plus beau spot de pique-nique de tout notre voyage à date et même de l'ancien voyage. Ah, Grand Teton! Grand Teton! Il y avait une belle vue. Grand Teton! Mais puis c'était sous le barbecue! Je parlais au téléphone hier avec ma mère, puis elle me demandait si ça valait la peine d'avoir fait toute cette route-là, puis de voir ce que je vois présentement. Puis je pense juste de voir cette vue-là ici, ça fait que ça vaut la peine d'avoir fait toute cette route-là. Je pourrais revenir chez nous demain, puis je pourrais dire que ça vaut quand même la peine. Mais là, ce qui est beau, c'est que ça fait juste commencer, c'est juste le début de notre aventure en Alaska. Les paysages vont toujours être de plus en plus incroyables, ou en tout cas du moins égales à incroyables, mais c'est déjà super! Les gens du parc ont découvert les deux bois de deux orignaux qui étaient pris ensemble, puis ils sont morts comme ça. Ils se battaient pour déterminer la dominance de l'un ou l'autre. Puis finalement, ils sont restés pris, puis ils sont morts comme ça. Et ils ont été dévorés par les loups. C'est en dormant, les autobus. Nous sommes rendus à Wonder Lake. Et de la dernière place qu'on a arrêtée, moi pis Yael, on a dormi. T'as dormi toi aussi? Oui, j'ai cogné des clous dans la fenêtre. Et donc, allons-y. On va aller découvrir le Wonder Lake. On a trouvé une petite trail secrète au bout, où peut-être il va y avoir une plus belle vue. C'est une trail de deer. Mont Denali. Il y a deux ans de ça, ici, ça s'appelait le Mont McKinley. Ils ont changé pour le Mont Denali. Et on ne sait pas encore pourquoi. On va peut-être le découvrir pendant notre séjour ici. Je laisse ça demander au monsieur. En deux minutes, on va le savoir. J'ai ma réponse. En fait, le nom Denali, c'est le nom indien initial. Donc, la montagne s'est toujours appelée Denali. Mais c'est les Blancs, quand ils sont arrivés ici, qui ont changé le nom pour Mont McKinley. Et puis là, ils sont juste revenus au nom officiel, qui était le nom du Mont Denali. Les journées comme ça, ça me rappelle vraiment tout le temps pourquoi on voyage en VR, nous autres. Là, on n'a aucun contrôle sur notre journée. On est obligés de suivre l'autobus toute la journée. On est partis depuis trop longtemps pour ce qu'on voudrait. Normalement, nous autres, on serait fatigués. On aurait arrêté. On a faim. On a soif. On a tout mangé ce qu'on avait. Ça fait que là, on a juste hâte de retourner à la roulotte avec les chiens. Puis, c'est vraiment, c'est vraiment plate parce que, tu sais, les décors sont beaux. On a vu plein d'animaux. On a vu, je pense, 6-7 grizzlies, des caribous, un paquet d'animaux sur notre route. Puis, c'est incroyable. Sauf qu'on finit qu'on est tannés un petit peu à longue parce que ça dure trop longtemps. Tandis qu'en voiture, on n'aurait pas pris tout ce temps-là. Des fois, tu sais, quand tu as vu 7 grizzlies à un moment donné le 7e, tu n'es pas obligé de rester une demi-heure à le filmer. On l'a vu, tu sais, on l'a compris. Ça fait que c'est un petit peu plate. Mais bref, ici, dans le parc, on n'a pas le choix. C'est de la façon qu'il faut voyager. Mais bref, on a hâte de retourner dans notre petite roulotte. La Valérie d'Amérique se nourrit de petites baies. Il a des centaines de mouches autour de lui. Mais ça ne lui dérange même pas. Le Valérie d'Amérique est très frileux. Il met son manteau vert même quand il fait soleil. Le Valérie d'Amérique. Un animal pas comme les autres. C'est vraiment le fun parce que leurs autobus sont presque tous équipés de racks à vélo. Donc, on peut amener nos vélos, se rendre un petit peu plus loin dans le parc. On va regarder jusqu'à temps qu'on trouve un endroit qui est à notre goût. Puis, on va sortir les vélos puis continuer notre route à vélo. On essaie de faire un petit peu de triche là parce qu'on a pris nos vélos, on les a embarqués dans l'autobus. Mais on essaie de débarquer le plus haut en élévation possible pour avoir le plus de côtes à descendre plutôt que d'en monter. Puis, parcourir le plus long chemin sans être fatigué parce qu'il y en a en masse du chemin pour durer assez longtemps. Ça fait qu'on essaie de voir. Ici, c'est peut-être un coin potentiel, mais il y aurait quand même une bonne côte à monter. Donc, on va réfléchir là-dessus. C'est parti ! Mon cœur fait boum boum. Mais c'est pas parce que c'est beau, c'est parce que j'étais beau de souffle. Mais c'est-tu beau pareil ? Ah oui, vraiment. C'est parfait. C'est vraiment cool parce qu'hier, on a fait la même route en autobus. Mais là, aujourd'hui, on l'a fait en vélo à notre rythme. On arrête partout où on veut. Puis quand on arrête, on est seul avec la nature puis avec la belle vue. C'est vraiment relaxant, il n'y a comme pas un son. Ben le son, en fait, c'est la nature là. Ouais, mais je veux dire pas un son humain. Humain. C'est juste des sons nature. C'est vraiment beau. Let's keep going. C'est vrai. C'est bon. C'est grandiose pour vrai. On est tout petits. Si vous trouvez qu'on n'est pas sécuritaires en ayant pas de casse, on en avait commandé, mais ils sont arrivés pas de la bonne grandeur. On n'a pas le temps d'aller s'en racheter. Mais ça s'en vient. C'est dans nos prochains achats, inquiétez-vous pas. Mais aujourd'hui, c'était trop beau pour qu'on s'en prive. On roule tranquillement, inquiétez-vous pas. Grâce à moi. Oh, t'es le vent! Oh, t'es le vent! Oh, t'es le vent! Comme vous pouvez le voir, c'est pas une route pour les gens qui ont le vertige. On en est sur le bord d'un cap qui doit avoir des centaines de pieds de hauteur. c'est vraiment haut et il n'y a pas de garde-fous c'est moi et le fou c'est une bonne côte celle-là oh my god oh my god pour être sur la route là c'est la séance photo on se crée d'autres genres de souvenirs pour vrai c'est tellement la plus belle après-midi à Denali tu vas passer en vélo et moi je vais te shooter en tatatatatatata on check juste la première mettons ça roule beau vue de grizzly aujourd'hui on reprend l'autobus pis on se tourne au camping on reprend l'autobus pis on se tourne au camping bon matin à tous aujourd'hui c'est la fin on quitte le magnifique parc national de Denali et puis on se dirige vers une petite ville qui s'appelle Wasila en tout cas bref il y a un walmart fait que c'est là qu'on risque de passer la nuit puis j'ai vu qu'il y avait aussi deux concessionnaires de VR pis on a un petit problème de roulotte à les régler c'est fait qu'on va souhaiter qu'il y a de la place pour nous prendre c'est vraiment pas quelque chose qui devrait être long c'est comme la petite valve qui est en dessous de la tinque à eau propre donc elle est comme fendue donc on perd tranquillement des petites gouttelettes d'eau de notre précieuse eau propre c'est fait qu'on va essayer de faire réparer ça aujourd'hui puis la dame qui s'occupe du camping ici nous a suggéré d'arrêter à une autre ville qui s'appelle Talcnita quelque chose comme ça en tout cas ça a l'air que c'est pas pire fait qu'on va arrêter là en chemin puis après ça on s'en va vers voici là en tout cas j'ai de la misère avec mes noms de mots aujourd'hui mais on va souhaiter que tout se règle aujourd'hui on a aussi du lavage à faire pour faire une épicerie on est vraiment dû pour un gros reset de toutes nos affaires là nous autres avec la roulotte on a vraiment 5 jours d'autonomie là c'est la sixième journée c'est le temps qu'on parte parce que tous nos réservoirs d'eau salle sont pleins notre réservoir d'eau propre est vide jusqu'à la dernière goutte puis tu sais nous autres on se prive pas vraiment pendant qu'on est en camping on prend notre douche comme on veut on cuisine avec l'eau on est pas vraiment très très économe mais si on était économe peut-être on pourrait l'étirer à 6-7 jours mais on aime mieux en profiter puis être dans notre petit luxe le peu de luxe qu'on peut avoir on en profite au max là je suis un petit peu embêté parce qu'il faut que je fasse réparer la valve de ma tanque à eau propre mais je sais pas s'ils vont avoir le temps de le faire aujourd'hui pis là ben il me reste plus d'eau propre pantoute fait que je pense que je vais me remplir pareil quitte à me vider tantôt pis à me remplir quand ils auront fait la réparation c'est une sorte d'aller à Vazila Val tu vois mon cousin Jérémy qui te disait Vazila ? non ton cousin il t'encourageait à aller à Anchorage il disait qu'il t'encourage fortement à y aller Anchorage il y a beaucoup de jeux de mots à faire avec les noms de villes ici on s'est trouvé un beau trou d'eau pour se parquer on dirait que la ville ici à Talkitna c'est un bon exercice pour le dire on dirait que les pancartes no parking étaient en rabais ici il y en avait partout mais on a fini par trouver un petit truc il y avait un trou d'eau dans lequel il n'y avait pas de pancarte no parking au dessus du trou d'eau donc on s'est mis là toi tu te prends une petite bière là ? d'un coup qu'il me demande mes carpes quel âge toi ? l'âge de boire l'âge de boire inquiète toi pas c'est pas le mignon tu sais on a fait les petites rues on voit les habitants d'ici pis c'est clairement des patenteux pis ils vivent vraiment dans des petites maisons je les aime ces gens là toutes les maisons sont faites en bourre c'est hyper touristique on s'attendait vraiment pas à ça je pense à ça je vous ai pas parlé des changements dans notre journée j'avais pas prévu que la route était aussi longue on en avait pour à peu près quasiment trois heures de route au total pis avec l'heure qui avançait nous qui avait faim pis la pelle de la bière je pense qu'on aura pas le temps d'aller faire réparer notre roulotte aujourd'hui ça va probablement aller à demain ça fait probablement qu'on va manger prendre le temps de visiter un petit peu la ville de Talkitna et après ça reprendre la route vers Vazila on dirait que je fais des jokes avec mes noms mais c'est vraiment ça pis espérer de trouver le walmart pour passer une belle nuit dans un walmart douillet c'est vraiment le genre de petite ville que j'aime ici ça me fait penser à Jackson Hole Dawson City pis là ici ça s'appelle comment alors? euh... euh... nan... c'est pas de quoi je me suis parti non... c'est quoi? tal... tu étais loin ah! tal... ni... ta... non tal... tal... k... tal... 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 tu l'as vu au 10e essai C'est à ton goût, là. Certain. C'est vraiment beau. C'est comme un genre de chalet de ski, un peu. C'est le moment à laquelle j'attendais. Goûter à tous les alcools. À Talkitna. Selon la gentille madame hôtesse du camping où on était à Denali, Talkitna, c'est la ville où les gens qui font de l'escalade et qui grimpent des montagnes se rejoignent avant et après grimper des montagnes dans le secteur ici. Puis on peut vraiment sentir l'esprit de l'escaladeur. C'est quoi le mot de l'alpiniste qui règne ici dans le restaurant, dans le Denali Brewing Pub. Et puis, ça serait une belle place. J'imagine que la bière, elle doit être vraiment bonne quand tu arrives de deux semaines de hiking des montagnes. C'est ça que j'allais dire. Là, nous autres, on a une bonne taille. Mais j'imagine qu'elle doit vraiment bien rentrer pour ces gens-là. Mais c'est vraiment un beau petit coin, puis c'est un beau petit pub. C'était une très bonne recommandation. Merci, madame hôtesse de camping qu'on ne reverra pas. Ça vaut le détour. Oui, c'est vraiment un petit détour, mais c'est quoi, 20 minutes dans la mauvaise direction. Fait que quand tu as fait 90 heures de route, 20 minutes. C'est un pet. C'est un pet, comme elle dit. C'est juste vraiment pas chaud ici. Je pense que je vais mettre mon petit manteau. Mon jambe. Je pense que c'était facile. Comment? C'est full stageé. Je ne veux pas que c'était facile. Je vais mettre mon manteau. Non! Je vais mettre mon manteau. Ok, c'était trop stageé ce bout-là. Je ne serais pas capable de le faire, la tirelle. Bon, un petit frisson. Moi, je mettrais peut-être mon manteau. Je ne tiens, là. Je crois que je vais mettre mon manteau. Je tiens. Je suis froid un peu. Pouais-tu m'aider à mettre mon manteau? C'est moi, baby. Fais cette 4x4x. Mets-lui ton manteau. Tout ça, juste pour mettre mon manteau. Oui, c'est très bon. Merci. Mamma mia. C'est looking good. Bon appétit. Bon appétit. Je suis full. Pleine, 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 pleine. Les sandwichs étaient énormes. Avec une soupe en plus, au fromage et à la bière, c'est assez bourrant. On va juste jeter un petit coup d'œil sur les boutiques qu'il y a juste à côté. Et après, on reprend la pâte. Vas-y, là. C'est là qu'on va. Oui. Ah, c'est fou. Les peintures sont faites sur du bois. Ah, wow. Elle a l'engrès, celle-là. C'est du fireweed. Voyons donc. Ça l'engrède moins. C'est le flou en arrière. J'adore les petites boutiques. Ils ont plein d'affaires super belles, mais que j'ai pas besoin. J'avais l'impression que tu allais me dire « J'adore la mode. Oui, j'adore la mode. » On vient d'arriver à notre destination pour aujourd'hui. Le très chic au parking du Walmart à Wasila. Et puis, on n'a pas réussi aucune des tâches qu'on avait aujourd'hui. On n'a pas fait réparer la roulotte. On n'a pas fait notre lavage. Et puis, j'ai décidé que cette capsule-là allait prendre fin aujourd'hui parce qu'il ne se passera pas grand-chose. On s'en va travailler dans la roulotte. Puis, on va mettre en ligne la vidéo qui va sortir pour vous dans la vraie vie demain parce qu'il y a un petit retard entre notre vraie vie et ce qu'on met en ligne parce que ça prend du temps de faire de montage et tout ça. Et puis, donc, c'est ça. Comme dirait mon bon ami Ontario, on va finir ça de même. C'était une petite courte aujourd'hui. C'était juste un petit coucou. Fait que... Bref, on se revoit demain. Demain, en théorie, on devrait faire nos vraies tâches et après ça, c'est dirigé vers la magnifique ville de Anchorage qu'on a super hâte de voir. Donc, à demain. Bye bye! Ce matin, on a été chez un concessionnaire d'OVR pour aller chercher une petite pièce qui était brisée sur la roulotte et on se dirige actuellement à Anchorage. Pendant que Val conduit, moi, je suis en train de nous trouver un endroit où camper à Anchorage. J'essaie de trouver un camping où il va y avoir une place pour faire notre lavage. Puis en même temps, je vais pouvoir bien m'installer pour faire ma petite réparation sur la roulotte. Puis, on va répondre à toutes vos questions pendant le lavage. Aujourd'hui, c'est une vidéo questions-réponses. On répond à toutes vos questions en faisant le lavage puis en pliant. Ça va être une belle journée, vraiment agréable. Bon, je viens m'installer pour réparer ma petite fuite. C'est cette petite valve-là qui a cassé. Il a probablement reçu des cailloux dessus puis ça a fendu. Ça fait qu'on perd de l'eau tranquillement. Je l'ai tépé temporairement pour réduire un petit peu la fuite. Mais on ne voulait pas garder ça indéfiniment comme ça. Ça fait qu'il faut que je répare ça. Ça va probablement couler. Tain, toi, ça va aller plus vite de repartir à neuf avec un nouveau bout de tubio. On va laisser ça se vider. Regardez ça, ce qui était brisé. Ça, c'est la valve. Regardez la craque. Ça fait qu'il y avait tout le temps une petite fuite d'eau puis on perdait goutte par goutte notre tank d'eau propre. Ça coulait partout. Ça fait que ça va être réglé assez rapidement. Là, j'ai presque vidé tout mon réservoir. Ça fait qu'il va me rester juste à remettre la nouvelle valve, serrer le petit collet puis le tour est joué. C'est drôle parce que je ne suis vraiment pas un gars qui est hyper, hyper manuel puis pourri en mécanique mais quand on vit sur la route de même, il y a tout le temps des petites affaires qui brisent. Ça fait qu'il faut quand même savoir se débrouiller un minimum avec les outils ou sinon, on est toujours rendu dans les magasins de réparation de VR puis ça peut faire chiffrer. Ça fait que pour aujourd'hui, ma petite réparation va avoir coûté 5,99$. Ça n'aura pas été trop cher. Ça n'aura pas été bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo de questions et réponses, notre premier Q&A en Alaska. On est prêts pour répondre à vos questions. Je les ai toutes écrites dans mon ordi juste en dessous de la caméra. Puis on commence avec la première question qui est de Jean-Marc Moreau qui nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre de 6,5 en Alaska et l'épicentre était loin en mer mais l'avez-vous ressenti? Pour ma part, je ne l'ai pas ressenti. Puis s'il y avait quelqu'un qui aurait dû le ressentir, c'est val parce que moi, je dors dur puis si ça s'est passé la nuit, c'est sûr que je ne l'ai pas senti puis le jour, c'est toi qui as les sens les plus aiguisés entre nous deux. Bien, nos chiens l'a ressenti en premier mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Je sais qu'il y en a plusieurs entre vous qui étaient inquiets pendant notre pause de cinq jours qu'on était dans le parc Denali et puis il pensait peut-être qu'il nous était arrivé quelque chose avec le tremblement de terre mais non, on ne l'a même pas senti. Ensuite, deuxième question de Denis Desautels qui nous dit premièrement, félicitations, vous êtes maintenant rendu en Alaska. Oui. Merci beaucoup Denis. Et puis, il nous demande si on a eu de l'Internet tout au long de notre parcours. Eh bien non. surtout pour se rendre d'une ville à l'autre, on traverse les montagnes donc il n'y a aucun réseau, même pas aucun réseau cellulaire donc on ne pouvait même pas faire des appels ou si Alexandre entrait en contact avec sa famille, le signal coupait automatiquement. C'est ça qui demande un petit peu de planification quand vous planifiez votre route vers l'Alaska c'est que la route n'est pas facile, les postes à essence sont distancés les uns des autres. Si vous arrive un pépin mécanique ou un flat je cherche le mot en français pour un flat. Une crevaison. Si vous arrive une crevaison donc c'est un petit peu complexe parce qu'on ne peut pas appeler le towing parce que ni nous n'a le téléphone ni le towing n'a le téléphone fait que c'est assez compliqué il faut réussir à être bien planifié puis être prêt à toute éventualité puis à se débrouiller par nous-mêmes ou avec les gens qui passeront sur la route. Ça fait partie de la planification puis même si dans certaines villes il y a du signal souvent c'est très basic c'est pas du 4G LTE full speed des fois c'est du 3G limite loader une page en 5 minutes ça peut être juste borderline pour se débrouiller. Prochaine question c'est Linda Désiel je ne sais pas si je le dis très bien elle nous dit merci pour votre partage à l'aube de ma retraite vous me faites rêver et sa question est quelle grandeur votre roulotte et bien c'est une 19 pieds mais en ajoutant les extrémités c'est combien ? c'est 19 pieds incluant la pole et le bumper puis sinon juste la boîte en tant que telle est 17 pieds puis notre modèle si jamais vous posez la question c'est la Winnebago micro mini puis nous c'est une 2014 si je ne me trompe pas puis c'est la 1706 FB pour la front bedroom donc la chambre qui est à l'avant fait que 17 pieds 1706 c'est pour ça qu'il y a cette dimension-là sa deuxième question y a-t-il des choses que vous feriez autrement jusqu'à présent avec l'expérience que vous vivez ? c'est vraiment dur à répondre à cette question-là y a-t-il des choses qu'on ferait autrement jusqu'à présent ? ben on dirait que ben tu sais vu qu'on le vit au jour le jour puis qu'on planifie pas je sais pas non puis je pense que c'est ça qui fait partie de l'aventure de pas planifier puis de pas que ça soit parfait je pense que si on planifiait là on se dirait ok là je l'aurais pas fait comme ça je sais pas moi je pense que je changerais rien parce que j'aime ça faire ça la première fois comme c'est puis de le vivre naturellement puis je voudrais même pas le refaire autrement si j'avais à le refaire je le referais exactement pareil on le vit comme ça puis tu sais on se dit que la vie est tellement courte tu sais juste ici ça fait déjà un mois qu'on est parti de la maison puis ça a passé tellement vite il nous reste très peu de temps ici en Alaska donc on a comme pas le temps de tu sais faut vivre le moment présent mais il faut dire que côté sécurité et bad luck exemple problème qu'on aurait pu avoir on était quand même bien planifié si on avait pris le temps de faire toutes nos réparations de notre véhicule puis nos entretiens avant de partir ça fait que tu sais c'est sûr que peut-être si mettons il m'était arrivé un flat puis j'avais pas eu de back up c'est le genre d'affaires que j'aurais aimé avoir mais là il m'en est pas arrivé de bad luck puis j'étais préparé d'un coup qui en arrivait de toute façon fait que j'imagine que on est correct comme ça puis on était planifié au minimum pour la sécurité mais pour ce qui est du plaisir je pense qu'il n'y a rien d'autre que je changerais pour améliorer l'expérience exact prochaine question il s'agit de Jean-Julien Arsenault il nous dit bonjour à vous deux comment faites-vous pour filmer du haut des airs et que vous continuez à avancer en camion merci et bonne route des petits points aux deux pitots aussi je vais répondre à celle-là parce que c'est moi qui s'occupe de cette partie-là on a un drone qui s'occupe de la caméra dans les airs puis c'est moi qui est le conducteur le pilote désigné pour le drone puis habituellement quand on fait des images comme ça c'est Valérie qui va prendre le volant de la roulotte et du camion puis moi je m'occupe de conduire le drone si ça dépend toujours des situations dans certains cas je vais être en dehors du véhicule pour pouvoir avoir toujours le drone en vue et mon image en même temps pour être certain que c'est beau ça fait que non j'avais vu d'autres questions je les ai éliminées parce que c'était répétitif mais on n'est pas une équipe de tournage on est juste moi puis Val il n'y a personne d'autre qui nous suit puis qui fait les images avec nous on fait ça par nous-mêmes on s'organise en passant tout ce que vous voyez c'est très naturel c'est la première fois qu'on lit les questions en fait moi j'ai juste fait un tri vite vite mais je n'ai même pas pensé à mes réponses sauf pour une question qui était plus technique mais sinon c'est la première fois qu'on les lit ça fait qu'on les répond à brûle pour point comme qu'il dirait c'est ta nouvelle expression préférée ça pas moins qu'il l'aurait sorti celle-là bon je vais l'aller à la prochaine c'est Audrey Gosselin qui nous dit wow félicitations à vous deux vous êtes rendus en Alaska merci beaucoup Audrey on est super contents et puis elle nous demande ça vous a pris combien de jours pour vous rendre j'attends avec impatience vos nouvelles capsules tu veux-tu répondre tu te rappelles-tu du chiffre je vais guesser 12 12 toi je croirais qu'on est pas mal ça 12 pour se rendre pour se rendre pour traverser les douanes à partir de la première journée où on est parti puis c'est drôle parce que j'ai mis dans le suivant les prochaines questions parce qu'il y avait d'autres questions qui étaient en lien avec ça on avait Geneviève Filiatro qui nous demandait si quelqu'un veut faire le voyage vers l'Alaska sans toutefois avoir une quantité astronomique de vacances combien de temps recommanderiez-vous pour prendre et pour faire ce voyage afin de conduire environ 5 à 6 heures par jour en prenant le temps d'apprécier les attractions ce qui est une bonne question parce que c'est à peu près ça qu'on a fait nous autres prendre des journées de 5 à 6 heures par jour il y a quelques jours qu'on en a fait un petit peu plus il y a des jours qu'on en a fait un petit peu moins mais on s'entend qu'avoir des enfants ça serait pas réalisable ce qu'on a fait c'était peut-être un peu trop intense c'était intense vraiment mais il faut dire que nous on prend toujours un peu plus de temps parce qu'on arrête pour filmer si on avait pas les caméras on prendrait peut-être un petit peu moins de temps à chaque endroit des fois mais pour nous c'est une bonne chose parce que ça nous permet de prendre plus le temps puis de l'apprécier encore plus mais il y aurait peut-être moyen de couper un petit peu sur nos journées mais puis nous en même temps on travaillait à travers ça ça paraissait encore pire mais je vous dirais qu'en bas de 12-13 jours pour se rendre en Alaska puis prendre le temps d'apprécier puis d'arrêter un petit peu partout en chemin c'est pas mal le plus rapide que vous pourriez faire parce que sinon autrement vous le faites un peu comme un camionneur qui le fait vraiment juste pour la route puis se rendre pour le travail exemple ça peut se faire en moins de temps c'est certain si vous faites des grosses journées mais si vous voulez vraiment prendre le temps d'en profiter je vous dirais que ça prend un bon 12-13 jours c'est certain mais à l'intérieur de l'Alaska pour visiter là je compte juste la route pour se rendre je compte pas le temps de visiter l'Alaska après ça mais visiter l'Alaska c'est assurément ça prend au moins un bon mois en Alaska pour en profiter puis tout voir ce qu'il y a à voir mais tout voir puis tu sais c'est quand même différent d'une place à l'autre puis je pense que minimum un mois un mois mettons un 12 jours pour se rendre un mois en Alaska puis un 12 jours pour revenir à peu près ça vous fait un voyage d'à peu près deux mois grosso modo c'est pas mal le minimum que ça vous prend si vous voulez espérer vous rendre en voiture sinon ben prenez l'avion puis faites juste l'Alaska une fois rendu ça sera déjà beau quand même mais ça vous prendra pas deux mois je vais juste skipper un petit peu plus loin parce que je me rappelle qu'il y avait une autre question qui était en rapport avec ça j'avais Louise Gravel qui nous demande avez-vous une photo de votre itinéraire en Alaska juste pour nous situer ben c'est fait le Val elle va vous mettre pendant que je parle là elle va vous mettre l'image de l'itinéraire j'ai fait un screenshot tantôt de notre itinéraire jusqu'à maintenant pour la route pour se rendre et une fois en Alaska donc ta question est répondue Louise donc Geneviève Filiatro elle avait une deuxième question pour nous elle nous demandait comment avez-vous trouvé votre expérience de louer votre maison en 2016 puis elle ajoute comparativement comment vous sentez-vous maintenant que vous l'avez vendu parce qu'ils partent l'année prochaine et ils hésitent entre louer et vendre puis je trouve c'est une très très bonne question puis on a passé par cette gamme d'émotions-là dans les deux dernières années mais je pense qu'il y a une différence quand c'est ton premier voyage puis tu le sais pas si tu vas aimer ça vivre à temps plein dans ta roulotte t'es content d'avoir une maison à ton retour puis c'est là que tu le sais si tu vas si tu te pogner la piqûre puis tu veux vendre ta maison c'est moins risqué de le faire de cette façon-là que de partir tout vendre puis peut-être qu'après quelques mois vous êtes malheureux puis vous vous ennuyez de votre confort puis votre sédentarité peut-être on ne sait pas comment on va réagir puis nous c'est pour ça que la première fois on l'a fait de cette façon-là puis une fois qu'on a eu la piqûre bien là après ça on a décidé de vendre puis c'était un peu plus safe on peut toujours revenir à notre ancien mode de vie mais tu sais cette fois-ci à notre deuxième partie d'aventure de prêt pour la route si on a décidé de vendre c'est parce que ça ne nous tentait pas d'avoir l'inquiétude en tête est-ce que est-ce que les nouveaux locataires vont bien payer est-ce qu'ils vont faire attention à nos choses tu sais on partait avec un stress de tu sais on ne serait pas déconnecté actuellement si on avait encore la maison bien pas autant qu'on l'est présentement par contre pour ce qui est de notre expérience de l'avoir loué la première fois tout a bien été les paiements ont toujours été faits au bon moment quand on est revenu la maison est en bon état il n'y avait rien de problématique dans notre expérience mais justement on se disait qu'on ne pousserait pas notre loc à la relouer une deuxième fois puis risquer que le deuxième locataire qui rentre que lui ne nous paye pas puis qu'il détruise la maison puis que ça ne se passe pas bien fait qu'on n'a pas pris de chance cette fois-ci on savait dans quoi on s'embarquait en repartant à nouveau puis on savait qu'on aimerait ça puis qu'on ne s'ennuierait pas de la maison puis à date on ne s'en ennuie pas du tout on s'en est même parlé dernièrement à savoir si on s'ennuyait de la maison puis on s'ennuie je veux dire on se remémore nos souvenirs on s'ennuie des petites habitudes qu'on avait à l'intérieur de cette maison-là avec nos amis, famille mais en dehors de ça c'est que du matériel donc puis ce qui est cool c'est qu'on a transféré de notre maison à notre roulotte que notre roulotte est maintenant notre chez nous tu sais ça n'a pas été une grosse transition ça n'a pas été déchirant de quitter notre grosse maison parce que ici aussi c'est chez nous ouais exact la prochaine question nous vient de Nathalie Ménard et puis sa question est combien de temps à l'avance faites-vous votre itinéraire et pour trouver les endroits où dormir puis elle me demande si on le fait deux ou trois jours à la fois ou si c'est des plus gros blocs et puis elle nous demande si on le fait toujours ensemble puis sinon qui s'en occupe entre nous deux s'il y a juste une personne qui s'en occupe ça fait que combien de temps à l'avance on planifie ça dépend la réponse c'est ça dépend oui c'est vrai que ça dépend des endroits ça dépend quand on est vraiment sur qu'on fait de la grosse route puis qu'on veut juste se rendre le plus loin possible on planifie au jour le jour où on va dormir puis tout ça je regarde pendant qu'on roule des fois c'est moi qui regarde des fois je dis à Val de regarder des fois je lui dis où regarder puis parce que c'est moi qui est plus le spécialiste pour trouver sauf que je suis capable de l'aiguiller pour qu'elle fasse ses recherches par elle-même si jamais il y a besoin mais d'habitude c'est plus moi qui va s'occuper un petit peu plus de la planification parce que Val s'occupe du montage des vidéos puis c'est une méga charge de travail de faire le montage fait que moi pendant ce temps-là je m'occupe de planifier les prochains jours plus souvent qu'autrement à part quand je conduis ou là c'est Val qui le fait mais c'est ça quand c'est vraiment un endroit qui est plus contingenté on va dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut aller au même endroit au même moment puis que les campings sont pleins ou que c'est la haute saison à certains endroits des fois on va planifier un petit peu d'avance ou s'il y a un événement qu'on sait qu'on veut atteindre ou comme dans notre cas il y avait une fenêtre pour la saison touristique en Alaska on n'avait pas le choix de se rendre pour telle date donc là dans ce temps-là on va planifier un petit peu nos déplacements en fonction de cette fenêtre d'opportunité-là mais s'il n'y a pas d'événement qu'on veut assister ou qu'on n'a pas de date précise on planifie vraiment au jour le jour ou par semaine mais vraiment pas plus loin que ça en avance les laveuses ont sonné c'est le temps de les mettre dans la sécheuse je ne sais pas pour vous mais dans mon lavage il y a bien du stock qui ne va pas dans la sécheuse puis dans la petite roulotte ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour étendre la range mais ça marche pareil il y a la 5 la 9 la 8 la 6 voilà il ne risque qu'à revenir à la roulotte et répondre à vos questions bon on est de retour de notre sécheuse notre petit voyage à la sécheuse puis on le voit-tu dans l'écran la corde à linge on a un beau petit setup de corde à linge qu'il va à l'installer c'est bien pratique prochaine question Pierrette Lajoie qui nous demande quel sera votre kilométrage total pour vous rendre en Alaska quelle sorte de GPS avez-vous et l'aimez-vous bonne conduite non bonne continuité j'ai mal lu pour la première question en fait j'ai fait le calcul tantôt on a fait 90 heures de route pour se rendre jusqu'ici présentement on est à Anchorage en Alaska et puis c'est un total d'à peu près 8 550 kilomètres sans compter les petits viroillages j'ai pas fait le calcul là-dessus mais grosso modo à peu près 8 550 kilomètres c'est du stock pas mal pour le GPS on utilise deux alternatives la première c'est le GPS interne de notre Ford F-150 qui est dans le tableau de bord qui est pas terrible mais il fait la job puis surtout il demande pas aucun réseau il marche juste avec les satellites fait que ça marche super bien il manque très rarement de satellites par contre il est pas à jour puis il n'y a pas de mise à jour disponible ça fait que il y a souvent des routes qui n'existent pas des fois il ne prend pas toujours le chemin le plus rapide il ne faut pas toujours se fier puis surtout le feature qui manque qui est le plus intéressant puis pourquoi qu'on ne l'utilise pas principalement il n'y a pas le trafic comme Google Maps peut nous sortir ou Waze il y a plusieurs applications qui nous manquent le trafic dans les grandes villes puis des fois ça peut nous sauver beaucoup d'heures de routes de trafic fait que principalement quand on a du réseau on utilise Google Maps en fait l'application Google Maps et sinon le GPS interne du Ford prochaine question c'est Miguel Fontaine ou Miguel? Miguel a fear comment le dites-vous? Miguel ou Miguel? c'est Miguel moi je dis que c'est Miguel parce que c'est un Fontaine ok ok Miguel bon alors Miguel Fontaine sa question en fait ce qu'il nous dit c'est salut vous deux c'est vraiment inspirant ce que vous faites personnellement je serais curieux de savoir à quel pourcentage vous cuisinez et vous allez au restaurant il dit ensuite ça pourrait être intéressant une capsule gourmande sur la route c'est quelque chose qui nous plaît c'est très intéressant de faire ça une petite cuisson sur le feu ou sur le barbecue quelque chose de même puis toi comment t'estimes notre pourcentage de repas resto par rapport à la roulotte bien j'ai l'impression que vu qu'on est souvent en mouvement c'est plus facile pour nous de squatter les restaurants oui mais tu sais à quel pourcentage tu sais comme là dernièrement on vient de faire 5 jours dans un parc national avec 100% à la roulotte ça dépend toujours mais pour vrai quand on est en direction quand on fait beaucoup de route les dîners vont souvent être dans la roulotte les soupers probablement un repas rapide sur la route mais quand on est sur la route mais si on est stable mettons qu'on sait qu'on est une semaine à un certain endroit bien là on va faire une épicerie et là on va se mettre à cuisiner nos déjeuners dîners et souper tout simplement quand on est sur la route c'est peut-être du 60% resto 40% à la roulotte mettons puis quand on est stable mettons c'est peut-être l'inverse 60% à la roulotte 40% au resto on est des gens de resto on va souvent au resto puis on visite dans des nouvelles villes on aime souvent goûter goûter au resto locaux puis à la bouffe locale ou au bière locale ça fait que c'est ce qui fait qu'on va plus souvent au resto que cuisiner par nous-mêmes la prochaine question nous vient de Stéphanie Arbour elle nous dit wow je suis ému en vous écoutant une grande inspiration pour nous et puis sa question c'est avez-vous une idée de votre prochaine destination? non mais vous voulez dire après l'Alaska c'est ça qu'elle veut dire j'imagine ben c'est certain qu'on fait la côte ouest ben on sait qu'on veut rester vers l'ouest puis peut-être passer l'hiver au Mexique mais la destination vraiment immédiate après l'Alaska on le sait pas on va voir notre vraiment avant de partir notre but premier c'était de vendre notre maison une fois qu'elle était vendue c'était de se rendre en Alaska au plus vite puis après le reste on a vraiment une page blanche on va y aller avec le flot on va prendre notre temps un peu plus parce que là on s'est vraiment dépêché pour se rendre en Alaska à temps en profiter le plus possible avant que ce soit l'hiver puis après ça ben on sera pas pressé on va prendre notre temps pour aller aux endroits où ça nous tente peut-être on regardera s'il y a des événements en chemin qui nous intéressent ou des activités vraiment qu'on veut faire puis on vous tiendra au courant ça c'est certain on a Ginette Laflamme elle nous demande pour l'essence c'est facile à trouver ou vous avez dû rouler plusieurs heures avant de voir une station d'essence nous à toutes les 300 km il faut faire le plein je vous dirais que d'après moi vous allez être correct pour le faire quand même la route sauf que vous allez devoir arrêter vraiment à chaque fois qu'il y a une tank à essence puis vous allez devoir planifier d'avance pour être certain que le dépanneur ou le poste à essence va être ouvert parce que souvent dans les petites municipalités ou dans les petits villages à 5 heures il ferme des fois il ferme à 5 heures des fois il ferme quand il est tanné des fois il ferme parce qu'il n'y a plus de gaz ou parce qu'il n'y a plus d'électricité ils ont vraiment plein de facteurs qu'ils peuvent faire qu'ils vont être fermés puis vous ne voulez pas arriver à une station d'essence puis ils n'en ont pas puis vous êtes pris là mais sur la route les stations sont toujours bien indiquées des kilomètres à l'avance donc souvent s'il n'y a pas en avoir pendant un bout il vous avise d'avance mais je vous dirais que moi si j'étais vous puis je faisais la même route je me traînerais au moins un si ce n'est pas deux gros bidons d'essence de surplus en cas où parce que vous n'avez pas une grosse autonomie nous vous voyez on fait habituellement 6-700 kilomètres sur une tank puis on n'a jamais passé proche d'en manquer puis même on a skippé beaucoup de postes à essence qu'on n'a pas arrêté mais dans votre cas juste pour être certain je me traînerais c'est sûr des réservoirs de plus pour pas qu'il arrive une balle-lock la prochaine question ça n'est une pas facile elle nous vient de Diane Leroux qui nous demande bonjour à vous deux quelle belle aventure et merci de partager qu'avez-vous trouvé le plus difficile jusqu'à maintenant dans votre aventure ben moi je pense qu'on n'est pas parti assez longtemps pour trouver quelque chose de difficile depuis le début mais je pense que pour nous deux c'est la route qu'on a eu un petit truc gossant chaque toi c'est moi c'est mon épaule qui commençait à me faire mal à la longue à force d'être assis trop longtemps sur mon banc et puis moi attendez monsieur Bourne et puis moi quand je suis assis trop longtemps j'ai mal dans les genoux je sais pas pourquoi mais j'ai mal dans les genoux donc on a chacun nos petits mots d'être assis trop longtemps dans notre banc de conducteurs et de passagers mais c'est déjà terminé on a déjà fait le gros de la route qu'on avait à faire maintenant à chaque semaine on bouge un petit peu mais c'est des petites heures de route pas trop difficiles puis c'est tellement agréable avec les beaux paysages que c'est pas un problème on oublie ces mâles il a fallu qu'on creuse loin pour trouver ces problèmes-là parce que ça nous a pas tant dérangé que ça non ben c'est ça c'est quoi c'est des trucs qu'on a trouvé plus difficiles non non pas plus que ça prochaine question c'est Louise Allaire elle nous dit dites-moi question peut-être indiscrète vous faites ces voyages qui sont super intéressants pour une association pour une association ou autre ou par vos propres moyens vous méritez des subventions car vos reportages sont très professionnels bravo et bien merci beaucoup Louise c'est à moi je vais y répondre malheureusement on n'a aucune subvention gouvernementale quelconque pour nos vidéos pour notre voyage et puis on n'a pas non plus de commanditaires particuliers qui nous payent pour ces vidéos-là on fait ça par nos propres moyens on marche dans le camping avec notre chapeau on passe le chapeau non mais on travaille quand même pendant qu'on est sur la route moi en fait je suis courtier hypothécaire puis je travaille pour une compagnie dans l'hypothèque au Canada et puis Valérie elle s'occupe de nos vidéos puis qui sait peut-être un jour on aura des commanditeurs puis des subventions qui viendront nous aider à commanditer nos voyages puis à nous permettre d'en faire plus puis d'aller plus loin mais pour ce faire on travaille fort puis avec passion ça va peut-être nous mener à quelque part on le fait par plaisir présentement puis pour vous intéresser puis pour intéresser les gens à ce qu'on fait puis si un jour ça devient payant tant mieux on sera bien content puis sinon on le fait pareil parce qu'on aime ça mais moi je trouve que juste les commentaires de tout le monde jusqu'à présent c'est une maudite belle paye c'est ça notre paye c'est ce qui nous motive le plus à continuer puis à vous en donner plus dans le fond c'est sûr qu'il y a des journées qui sont moins intenses mais quand même ça nous réjouit tout le temps de lire vos beaux commentaires ça fait que continuez à en faire on les lit tous on se sent vraiment pas tout seul avec vous des fois on traîne notre caméra puis on a l'impression qu'on traîne qu'on vous traîne toutes qu'on émène des centaines de personnes avec nous dans nos activités fait qu'on est comme pas tout seul question YouTube question YouTube Andréane Giroux qui nous demande où prenez-vous vos informations routes choses à visiter places où dormir avec la roulotte et aussi quel est le meilleur temps de l'année pour aller en Alaska je prévois y aller l'année prochaine un peu comme vous en roulotte bon on va diviser ça par catégorie pour le début où prenons-nous nos informations un paquet de références pour les activités ou les restos souvent ça va être TripAdvisor ou juste des vidéos qu'on va écouter sur Internet qui vont nous donner le goût d'aller faire des activités quelconques sur YouTube pour les places à visiter puis pour les routes les routes surtout ça va toujours en fait ça va tout être des applications sur notre téléphone donc pour les routes c'est principalement comme on disait tantôt notre GPS avec Google ou le GPS du camion les places où dormir un paquet d'applications qu'on utilise j'en nomme quelques-unes rapidement Allstays juillet, août puis septembre même je vous dirais fin juin jusqu'à milieu septembre c'est des bonnes dates si vous y allez un peu plus tôt dans l'été vous allez avoir un peu plus de moustiques qui va être dérangé nous autres en fin de saison on n'en a presque pas du tout au mois d'août on n'a pas de moustiques des moustiques et des touristes des touristes si vous y allez plus de bonheur en saison vous allez avoir des journées très longues même en fait ils ont même le soleil de minuit pendant presque tout le mois de juin juillet nous on n'a pas vécu ça on n'a pas vécu ça mais nous le soleil ça couche quand même très tard présentement vers 11h à peu près 11h40 même je pense dans les derniers jours mais ça dépend comme là c'est très nuageux moi là ça paraît moins mais quand c'est ensoleillé mais je vous dirais l'été ça fait que maximum deuxième semaine de septembre où là ça commence à être trop froid puis c'est pas idéal mais les températures il faut s'attendre c'est pas un été comme on est au Québec c'est un petit peu plus froid je vous dirais que les températures ça ressemble beaucoup à l'automne du Québec ça fait que entre 10 et 15 le jour autour de 5 degrés la nuit ça fait qu'on s'habille chaudement mais là on parle de mi-août non on n'est pas encore mi-août on n'est pas encore mi-août oui on est mi-août mais ça c'est ça c'est clairement des températures pour la mi-août avant ça ça se peut il y a eu du temps plus chaud mais quand on a commencé il y a eu des 30 degrés quand j'ai regardé sur internet en fait la route en s'en venant il faisait quand même assez chaud puis même je regardais sur mon application de météo puis il faisait chaud aussi en Alaska mais depuis qu'on est arrivé on n'a pas eu une journée dans les 30 degrés depuis qu'on est traversé en Alaska on est toujours dans les 15 maximum donc voilà puis Andréanne bon voyage l'année prochaine si tu vas en Alaska tu ne le regretteras pas tu vas probablement adorer autant que nous surtout qu'actuellement il nous en manque encore une bonne partie de l'Alaska à voir puis je pense que le gros s'en vient nos prochaines vidéos devraient être les plus belles d'après moi selon ce que j'ai pu voir à moins que l'éclairage de la caméra n'est pas bon et qu'on n'aille pas de son parce que c'est trop venteux mais ça devrait être pas ce pire ça devrait être des très belles capsules avec des beaux paysages et des belles activités qu'on prévoit faire dans les prochains jours la prochaine question YouTube nous vient de Steve Gherardil je ne sais pas si je le dis comme il faut il nous demande le gaz est à quel prix et il nous dit que c'est toujours plaisant de nous suivre donc le maximum qu'on a payé c'était au Yukon si je me souviens bien au début d'Alaska où on payait 1,69 du litre en canadien en dollars canadiens j'ai fait le transfert c'était en américain et puis là en Alaska j'ai fait de la conversion aussi présentement on est revenu à des prix qui sont vraiment très raisonnables on est à 1,9 donc même moins cher que ce qu'on avait payé au Québec avant de partir donc ici c'est pas si mal dans les grosses villes en Alaska mais aussitôt qu'on est dans des villages plus éloignés ça coûte un petit peu plus cher donc 1,69 c'est ça le maximum qu'on a payé on a payé juste une ou deux très cher comme ça puis le reste c'était quand même assez raisonnable je m'attendais vraiment à payer honnêtement on s'attendait à payer parce que les gens de YouTube qui ont fait des vidéos de leur visite ici en Alaska ça les a vraiment frappé parce que eux autres ils payent pas ça à la base dans le bas des États-Unis c'est mon temps-là ils sont pas habitués on sait que quand on traverse États-Unis et Canada il y a déjà une bonne marge de différence puis nous on payait déjà quand même pas mal au Québec je pense qu'on était à 1,35 quand on est parti du Québec on était habitués à payer des prix entre 1,35 et 1,69 oui il y a une bonne différence mais je m'arrachais pas les cheveux de sa tête surtout que je m'y attendais à ce que ça soit pire c'était vraiment pas si grave donc je pense que c'était notre dernière question un gros merci à tous pour toutes vos questions étaient toutes très pertinentes et intéressantes à répondre c'était bien le fun comme petit concept puis on va essayer de répéter l'expérience une prochaine fois donc nous autres on se dit à demain on sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire demain mais il devrait y avoir une capsule peu importe qu'est-ce qu'on fait on va trouver quelque chose d'intéressant à vous montrer ça fait que bye-bye à tout le monde et à demain bye à demain il fait du beau au Québec ici moyen il fait vraiment froid puis il vente en malade puis là ça fait 4 jours qu'on est à Anchorage et puis comme vous savez on capote pas nous autres surfilmer dans les villes ça fait qu'on en a profité pour recharger nos batteries vider nos réservoirs vous mettre plein de vidéos en ligne puis là on s'en retourne vers des destinations qui vont être hyper impressionnantes on a juste quitté la ville puis là déjà on est dans des paysages exceptionnels la route est malade là on se dirige dans la péninsule de Kinaï il y a un paquet d'activités qui ont l'air vraiment le fun ça fait qu'on a super hâte d'aller faire ça nous on reprend la route tout de suite la route est tellement belle c'est fou là ce point-ci je pouvais pas le passer la rivière sa couleur est comme turcoise vraiment poussée c'est quasiment vert c'est vraiment spécial je vais vous montrer ça ça s'appelle la Kinaï River puis la couleur est impressionnante je jasais avec les pêcheurs qui sont des gars qui viennent de l'Oregon ils sont venus un petit voyage de pêche ici ça a l'air assez agréable c'est une méchante belle rivière pour pêcher on vient d'arriver dans la magnifique petite ville de Homer puis j'ai trouvé un endroit de stationnement sur la plage directement sur l'application iOverlander mais je sais pas si on va être capable de s'y rendre avec la roulotte ou si c'est vraiment juste pour les petits véhicules fait qu'on va tester ça pour commencer puis sinon j'ai vu des RV parks sur le bord il y a comme une genre de pointe puis ça avait l'air beau mais là il faudrait payer puis on serait pas direct sur la plage fait qu'on va tester ça en partant on vient d'arriver à la Bishop Beach puis je pense pas qu'on va pouvoir camper ici ça dit no camping partout il y en a qui ont l'air assez risqués parce que je vois des VR déjà ici mais d'après moi ils passeront pas la nuit ici c'est peut-être juste pour le jour parce que clairement ça dit day use only no camping on vient de trouver un deuxième emplacement celui-là il est clairement un camping parce qu'il y a plein de roulottes je vais aller voir le prix parce que c'est comme un genre de camping sans service qu'on faut juste payer dans une petite enveloppe on va regarder ça ici combien ça coûte combien ça coûte RVs c'est 24$ par nuit cash only on va regarder s'il y a de la place sur le bord de l'eau parce que ça serait le fun tant qu'il y a de la place sur le bord de l'eau d'avoir un emplacement vraiment sur la péninsule je pense que ça va être ça parce que comme le monsieur dit c'est le dernier il n'y en a pas d'autre on vient de finir de s'installer je tarte des petits hot dogs sur le barbecue pour souper c'est quand même à date notre plus bel emplacement de camping de cette aventure sur le bord de la plage avec les montagnes j'attends juste que ça s'éclaircisse un peu pour vous faire des images de drones vous allez capoter comment c'est beau c'est vrai les journées de route comme ça des fois on se ramasse qu'on a trop faim je capote un peu parce que pendant que je filmais avec le drone j'ai aperçu un super bel aigle à tête blanche juste là je vais aller essayer de le filmer de proche vraiment impressionnant la taille de cet oiseau là on dirait vraiment qu'il domine la route puis le camping ici il est comme sur un grand poteau puis il regarde partout autour c'est vraiment lui le king of the road vous voyez le poteau il est juste en haut ici je peux pas croire que je vois ça en vrai de proche comme ça ça paraît loin mais il est vraiment proche c'est juste parce que j'ai pas une lentille téléphoto pour aller m'approcher mais il est vraiment vraiment proche je suis vraiment impressionné par cet oiseau je suis loin d'être un ornithologue ou un spécialiste amateurs d'oiseaux mais cet oiseau là il a un petit quelque chose c'est l'emblaine des Etats-Unis puis je comprends pourquoi qu'ils l'ont choisi parce qu'il a l'air puissant il a l'air fort il a l'air dominant il règne au-dessus de son poteau puis il domine tout ce qu'il y a autour ça a l'air vraiment d'un oiseau passionnant à regarder j'ai pris juste un petit 5 minutes pour l'admirer mais pour vrai j'aurais pu le regarder pendant des heures tellement c'est beau à voir c'est le soir puis on travaille encore on essaie de préparer la prochaine capsule pour vous c'est vrai que Val est en train de faire le montage puis moi je réponds à vos commentaires en direct présentement puis j'ai tellement une belle vue qu'on oublie qu'on est en train de faire du travail on en profite en même temps puis c'est tellement exceptionnel de pouvoir se coucher puis se dire qu'on n'a plus de maison mais notre cour arrière ça peut être des fois ça peut être un parking de Walmart bien lettre bien plate mais des fois ça peut être une belle plage avec une vue exceptionnelle comme on a ce soir c'est pour ces moments-là qu'on vit ce mode de vie-là puis qu'on en profite vraiment au maximum puis j'ai bien hâte de voir demain avec le lever de soleil j'espère je pense qu'il y a nos beaux dans les prochains jours c'est fait qu'on devrait avoir des beaux lever de soleil coucher de soleil sur les montagnes c'est fait qu'on va en profiter puis ici bien apparemment qu'à Homer c'est la capitale du Halibu je ne sais pas c'est quoi en français mais bref c'est un gros poisson blanc très laid puis on va peut-être essayer d'aller pêcher ça dans les prochains jours ça serait bien cool ça fait que je vais commencer à planifier ça puis on se tient au courant ça fait que nous entre temps on se dit à demain bye bye salut tout le monde aujourd'hui on est à Homer au sud de l'Alaska on campait sur une super magnifique plage et puis là on s'en va dans une autre ville pour faire une activité incroyable mais on va dormir chez Walmart je vous explique pourquoi on lit souvent sur internet des gens qui disent ah ils ont des VR à 100 000 piastres puis ils vont coucher chez Walmart gratis les gangs de gratisennes mais c'est vraiment pas une question d'argent c'est pas parce qu'on n'est pas capable de se payer de camping dans la ville où on s'en va qu'on va chez Walmart mais c'est principalement parce qu'on va rien faire dans cette ville-là autre que faire notre activité le lendemain on veut juste un endroit pour se stationner pour dormir on a tout ce qu'il nous faut avec nos panneaux solaires notre eau on n'a pas besoin des services dans un camping et puis en plus on a besoin de faire l'épicerie puis il y a-tu quoi de plus pratique qu'un Walmart Supercenter où il y a tout ce qu'on pourrait avoir besoin donc on peut faire l'épicerie dépenser chez eux c'est gagnant pour eux autres c'est gagnant pour nous parce que ça nous fait une place pour se stationner en sécurité dans la nuit légalement puis si jamais vous y allez chez Walmart n'oubliez pas de demander la permission ou de vérifier au préalable sur internet si vous avez le droit aujourd'hui on a une petite journée de route une heure et demie de route à peu près on se rend au Walmart à Kinaï on est en train de faire la route pour se rendre à notre Walmart mais c'est tellement beau là on repasse sur une route qu'on a déjà fait la dernière fois c'était hyper nuageux ça a été très nuageux dans les derniers jours ça fait qu'on ne voyait pas la vue mais là aujourd'hui ça vient de s'éclaircir puis là on voit l'eau avec les montagnes derrière avec la neige c'est tellement beau c'est magnifique pour vrai c'est ça l'Alaska dans ma tête c'est ça que je voyais puis là je le vois en vrai c'est marrant c'est ça l'Alaska Val c'est beau hein ouais oui toujours impressionnant avant de passer la nuit dans mon VR chez Walmart je m'assure toujours que j'ai le droit premièrement sur les applications comme Allstays habituellement on est capable de voir les commentaires des gens qui ont passé la nuit puis ils vont nous dire si c'était accepté ou non si vous êtes dans le doute vous pouvez toujours parler avec le gérant du magasin pour être certain puis habituellement si vous voyez dans le stationnement qu'il y a déjà d'autres VR qui sont parqués d'habitude c'est une bonne indication comme de quoi on peut il y a beaucoup d'endroits de plus en plus qui les refusent maintenant soit par des règlements par la ville ou soit que le Walmart ne l'accepte pas ou souvent les Walmart qui sont dans des genres de power center avec un stationnement qui est partagé avec d'autres commerces dans ces cas-ci c'est bien possible que vous n'ayez pas le droit de passer la nuit donc c'est bien important de vérifier avant tout quand on arrive au Walmart c'est toujours important de prendre une bonne décision à savoir où on va se stationner parce qu'on ne veut pas être dans une allée où c'est très passant on ne veut pas être proche de la porte d'entrée pour ne pas prendre des espaces pour les clients réguliers et puis on essaye toujours de trouver un petit coin tranquille dans ce cas-ci on voit que toutes les VR sont vraiment dans le coin ici comme sur le côté du Walmart c'est la première fois que je vois ça un Walmart avec vraiment des espaces désignés avec écrit sur l'asphalte RV c'est cool c'est bien fait quand on choisit notre emplacement dans le stationnement une autre des choses que je vais réfléchir la plupart du temps c'est de voir l'inclinaison de l'asphalte comme dans notre cas ici il y a une pente vers là c'est donc comme ça nous autres notre lit on couche dans ce sens-là puis notre tête est ici ça fait qu'on ne veut pas avoir le sang dans la tête en dormant ça fait que j'essaie toujours de me ramasser pour que notre tête soit du côté le plus haut puis la deuxième chose à réfléchir c'est le drain de la douche parce que ce soir oui on va prendre notre douche dans le parking du Walmart et puis le drain lui il est dans notre douche au fond à droite ça fait que je veux m'arranger pour que l'eau se dirige du même côté ça fait que dans tous les cas s'il y a une pente dans le stationnement j'aime toujours mieux que ça soit comme ça fait que réfléchissez à ça quand vous allez vous stationner chez Walmart ou ben n'importe où pas juste chez Walmart mais souvent dans les stationnements il y a une petite pente un peu plus que dans les campings d'habitude dans les campings c'est plus droit un stationnement de Walmart ce n'est pas un terrain de camping donc nous on ne se dépine pas on ne part pas avec le camion en laissant la roulotte ici on ne met pas nos stabilisateurs pour ne pas risquer d'obtenir leur asphalte surtout qu'ici il est quasiment en oeuvre ça fait qu'on les respecte on essaye de rester le plus discret possible pas de génératrice pas de barbecue pas de chaise de camping rien nous autres on se stationne on passe la nuit et demain on quitte ni vu ni connu et puis ben là ça donne bien parce qu'on avait besoin de faire une épicerie ça fait qu'on va aller en profiter pour faire ça chez Walmart et les encourager bon mon épicerie est faite pour la préparation de notre grosse journée de demain puis ben juste en terminant je voulais juste rappeler le fait qu'on est tellement reconnaissant que Walmart accepte de nous laisser passer la nuit dans leur stationnement à date on a passé peut-être plus d'une cinquantaine de nuits dans les deux dernières années dans des parkings de Walmart puis notre expérience a toujours été bonne on n'a jamais été dérangé la nuit on ne s'est jamais fait réveiller pour changer d'emplacement ou quoi que ce soit on dort toujours bien dans un Walmart et puis on l'apprécie beaucoup qu'on espère que ça va rester comme ça puis il faut faire attention à nos stationnements de Walmart garder ça propre pour qu'on puisse continuer à les utiliser pendant longtemps aujourd'hui ça s'annonce pour être probablement la plus belle journée de tout notre voyage à date puis peut-être même jusqu'à la fin fait qu'on va en profiter jusqu'à la dernière seconde tu as hâte Val c'est plutôt calme je pense qu'ils vont rentrer le monde je pense t'as dit hum hum je dirais que j'ai déjà mal au coeur c'est même pas parti je pense que j'ai déjà C'est parti ! Après trois heures de viraillage en rond, en espérant de trouver un trou, on a réussi à trouver un petit trou pour rentrer dans le brouillard, puis atterrir sur le lac. Puis c'est fou comment ces avions-là sont agiles. Ils sont capables d'aller après ça se positionner quasiment comme si c'était un bateau. Puis là, on est allé s'installer dans une petite chaloupe. On est juste, nous deux, une petite chaloupe privée avec notre chauffeur personnel. Puis là, on s'en va pêcher du saumon. On s'en va pêcher du saumon. On a peut voir un peu de temps. C'est parti ! Il n'est pas gros, c'est un tout petit ! Il s'en va en dessous du bateau ! Ramène-le, tiens ta canne le plus haut possible ! C'est pas lui qu'on va manger pour souper Val ! Non, c'est pas lui qu'on va manger ! Notre premier ours noir de la journée, il est tout petit, pis c'est drôle parce qu'il est descendu, il est sorti d'une roche, il est allé sur le bord du lac, il s'est pris un saumon pis il a remonté ! Il n'a pas été là ! Ça a duré comme une minute ! Ça a duré comme une minute ! Tu veux le faire ? Caviar ! On a eu de la chance au début, ça mordait beaucoup, mais là on sort l'artillerie lourde, on sort les petits oeufs de poisson, ça a l'air que ça les attire pis ça les intéresse bien gros, pis là ils viennent mordre sur la ligne, donc là on s'essaye avec ça, on va voir si ça marche mieux ! Ouais, je pense que c'est bon ! Wouhou ! Aouh ! Elle a pogné dans le ventre toi ! Je commence à être inquiet pour notre souper là Val ! On va-tu manger du saumon pour souper ou on n'en mangera-tu pas ? Notre vie dépend de lui ! Bon là ici on a vu juste un ours noir, pis on a pas encore réussi à attraper le poisson qui va nous servir de souper, ça fait qu'on va aller essayer de trouver un autre spot où on aurait la possibilité de trouver des ours, pis de trouver notre souper d'asseoir. Les saumons qui sont dans le coin ici, ils sont en fin de vie, ils essaient de remonter le genre de petite chute qui est à côté de nous autres, pour aller dans un autre lac qui est en haut, pour déposer, les femelles vont déposer les oeufs dans le fond du lac, les mâles vont venir les fertiliser, je sais pas si c'est ça le mot, puis après ça ben ils vont mourir, puis après ça les petits vont naître, ils vont redescendre la chute, puis retourner dans l'océan. C'est assez spécial comme vie ! Imaginez le challenge, il faut qu'ils remontent la chute avec des ours noirs pis des ours bruns qui essayent de les manger, en plus d'essayer de monter une chute hyper à pique avec plein de roches. Quelle vie ! On est bon 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 ! Alem ! Voilà ! Il fait quand même un petit peu froid quand on n'est pas au soleil. Je n'ai pas le goût de me mouiller. Côté température, on est super bien quand on est au soleil. Qu'est-ce qui aide, c'est qu'on est entouré de montagnes, donc le vent n'est vraiment pas présent. Donc, on a le soleil qui nous réchauffe, mais quand on se retrouve un petit peu à l'ombre, c'est sûr que ça prend une petite laine. Derrière moi, vous voyez l'eau qui est comme grise. C'est l'eau qui arrive des glaciers. L'eau qui est plus foncée, qui est plus noire, elle, elle vient de la chute derrière. Il y a comme un mélange de couleurs, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Val? On est au Alaskan Water Park. T'avais-tu chaud? Est-ce beau, lui, Val? Je ne sais pas, mais il y a moyen. Je ne sais pas c'est quoi. Allô? Tout mûr? There we go. C'est drôle parce qu'on n'est pas des grands pêcheurs, Val et moi, puis on dirait que je suis en train de réaliser qu'à chaque fois qu'on pogne un poisson, il y a toujours trop quelque chose pour qu'on le garde. Il est trop petit, trop rouge, trop magané, il y a toujours quelque chose. On est à la recherche du poisson parfait. Celui-là, il était rouge parce qu'il approche vraiment de la fin de sa vie, et plus ils sont rouges, plus ils sont proches de mourir, selon ce qu'il vous disait. Je pense qu'on l'a. Celui-là, il a l'air bon. Il a une belle grosseur, puis il semble pas avoir de problème à date. On a un beau souper pour nous autres à ce soir. Ça peut paraître cruel un peu qu'il frappe le saumon avec un bâton, sauf que c'est la façon la plus humaine de tuer le poisson au moins pour pas qu'il souffre dans la glacière et qu'on le ramène tout le long. On l'assomme tout de suite, il sent plus rien après un ou deux coups, puis c'est la façon humaine de le faire apparemment. Là, c'est l'heure de préparer le poisson à la cuisson parce que ça a l'air qu'il y a un petit grill sur notre bateau, fait qu'on va pouvoir se faire du bon saumon hyper frais et qu'on vient juste de pêcher. Ils ont tellement pensé à tout, là. Là, je viens d'apprendre qu'il y avait un grill pour faire cuire le poisson. Après ça, ils sortent des petites assiettes, des petits assaisonnements locales de l'Alaska avec un petit shot de sel, un petit peu d'huile dessus, ça devrait être muy bien. Ça sent bon. Muy bien. Hum. Tu veux que tu prennes le poisson ? Ouais, ça va ! C'est bon, c'est bon. Quand tout le monde se voit, il y a des gens qui se trouvent... Oh, il y a un fish. On vient de voir notre dernier ours et là c'est l'heure d'aller voir si notre avion est prêt. En théorie, il devrait être arrivé et on devrait être bon pour repartir, malheureusement. C'était vraiment une belle journée par exemple, c'était beau. C'est moi le co-pilote pour le retour, ça va être malade, pas vrai, je capote. En plus, c'est moi qui ai tout le temps mal au cœur, je vais avoir une belle vue en avant, ça va aller bien. J'étais malade pour vrai, être assis en avant d'un avion, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Aujourd'hui, pour vrai, je réalise un rêve que j'avais même pas. Je savais pas que j'avais ce rêve-là, mais c'est vraiment incroyable pour vrai. J'ai eu full d'informations en plus, on est jasant ensemble, fait que j'ai appris un paquet de trucs sur l'aviation, c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, c'est une activité complètement différente que dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, on volait vers notre destination. Aujourd'hui, on va naviguer vers notre destination. Le ciel se dégage, c'était hyper brumeux ce matin. On va avoir vraiment une belle journée. Cette semaine, c'est là qu'on habite. Sur le bord de l'eau, c'est beau. C'est drôle parce qu'hier, il se baignait juste devant notre roulotte, fait qu'on a pu l'admirer de plus proche hier. Il était sur le dos, il relaxait, on dirait qu'il attend sa bière. Le ciel se dégage pas, c'est beau. C'est bon, c'est bon. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais bon, c'est dur. C'est dur. C'est comme ça qu'il y a un truc bré à l'arrivée. Je viens juste de voir le vrai fuck en Alaska, il est juste là. Mais il est trop loin pour qu'on le filme. On serait pas capable de le filmer, mais je le vois bien avec mes yeux. C'est l'heure de dîner! Au moins le dîner est inclus, on avait pas besoin de préparer ça. On vient juste de rentrer pour commencer à manger notre petit dîner. Le bateau est tout vitré des deux côtés, donc on peut voir les belles vues. D'un côté, il y a un super beau glacier. D'autre bord, c'est des montagnes sur l'eau. L'eau est verte, turquoise. C'est tellement magnifique. J'adore ça! C'était tellement impressionnant de voir l'ours sur le bout de cette petite île. qui plonge à l'eau, qui nage. J'avais jamais vu un ours nager comme ça. C'était vraiment impressionnant. Qui aurait cru que c'était en faisant une croisière comme ça qu'on aurait vu l'ours le plus spectaculaire de l'Alaska. On vient d'arriver devant ce méga glacier, puis là on espère qu'il y a des morceaux de glace qui se détachent, puis là c'est supposé faire un gros bruit, comme la foudre qui frappe le sol. On peut voir dans l'eau, il y a plein de petits morceaux de glace qui flottent. C'est fou parce que là tout le monde est sur le bord. C'est bien silencieux. On attend tout que ça craque et que ça tombe. On en a eu un petit peu juste avant qu'on parte. C'est présentement le moment où on attend les baleines, parce qu'on en a aperçu au loin. Ce qui est impressionnant, c'est que les baleines viennent ici pendant l'été en Alaska. Il y en a certaines qui retournent vers Hawaii pour l'hiver, ou il y en a qui vont vers Baha, là où on va peut-être être. On va peut-être recroiser les mêmes baleines. Ça va être impressionnant. Il y a-t-il quoi de plus difficile au monde que d'essayer de filmer des baleines? Ça sort comme deux secondes. Le petit défi, je t'essaie de filmer, il est parti. La date est juste sortie une fois, donc on n'a pas eu bien de chance à la date de vous en montrer. Il faut dire que c'était la même chose avec le glacier qui s'effrite. Aussitôt qu'on arrête de filmer, il y en a un morceau qui tombe. C'est une journée pas facile à filmer, mais vraiment belle à apprécier pour nos propres yeux. Il va falloir que vous veniez encore une fois. Derrière moi, c'est un coin où les lions de mer viennent avec leurs petits, puis ils jouent sur le bord de l'eau. Mais en même temps, c'est de l'entraînement pour se pratiquer à se sauver des prédateurs, puis embarquer sur les roches. Là, quand il arrive des vagues, ils se font ramasser, ils tombent dans l'eau partout. C'est vraiment drôle à regarder. C'est tellement une journée remplie de choses différentes qu'on voit. Des baleines, des sea lions, des glaciers. Puis le capitaine nous explique toujours à mesure qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. On est rendu à notre parée pour le souper. Là, on s'en va débarquer sur une petite île qui s'appelle Fox Island. Puis on va manger du saumon. Comme avant hier. Puis peut-être comme demain. Le saumon, c'est bien populaire en Alaska. L'Alaska, c'est tellement grandiose. Tu sais, quand on le visite à pied, c'est pas la même chose que de prendre un tour, puis d'aller... Des fois, c'est plate de prendre des tours organisés, mais ici, c'est vraiment un peu obligatoire pour aller plus loin, avoir des sentiers battus, que ce soit en avion, en bateau. Ça nous amène à aller voir vraiment la nature dans son état sauvage. Puis là, on a vu un paquet d'affaires impressionnantes aujourd'hui que j'aurais même pas cru voir toutes dans la même journée, un jour dans ma vie. Puis c'était vraiment juste une journée magnifique. Ça fait que là, on reprend le bateau, on retourne à la roulotte, puis on va aller relaxer parce que la journée, ça paraît pas, mais la journée a été très longue. On va aller se reposer, puis demain, on a une grosse randonnée à faire demain ou après-demain. Donc, nous autres, ça va être sur le prochain épisode. Donc, nous autres, on se dit à bientôt! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire durer. Et allons se sommer en Alaska! Mon album sort bientôt, là, soyez patient! C'est enfin beau en Alaska, de la belle température. Ça fait deux jours qu'on est ici à Valdez, et puis il fait hyper beau. Ça fait qu'aujourd'hui, on va profiter de la belle journée pour visiter cette petite ville-là. C'est entouré de méga montagnes et de glaciers, ça a l'air magnifique. Aujourd'hui, on s'en va voir un endroit où les saumons, tout en fin de vie, viennent mourir à un certain endroit. Ça a l'air qu'il y a une grosse possibilité de voir des ours, des oiseaux, un paquet d'affaires. Ça a l'air que ça pue parce qu'il y a des milliers de poissons morts. Ça fait qu'on s'en va faire ça, on s'en va sentir des affaires qui puent. Je viens juste de fermer les fenêtres parce que ça sent énormément le poisson morts. Ça pue déjà. On n'est même pas arrivés et ça sent. Ils ont hâte d'aller voir le saumon mourir. Check comment ça bouille là-bas. Aujourd'hui, je pense que le vent est en notre faveur parce que ça sent pas beaucoup finalement. T'aimes-tu mieux ça de même? De? Ben que ça sente moins. Ah oui, je suis bien contente. Il y a comme un fond d'odeur de saumon, de poissons morts, mais c'est pas si tant pire. Pas si tant pire qu'elle dit. Pas si tant pire. As-tu vu le Sea Lion? Je vais voir quelques poissons. Tout près de Valdez, il y a un petit canyon qui s'appelle le Keystone Canyon. Ça regorge de belles chutes comme celle qui est derrière moi. Il y en a partout autour. C'est l'eau des glaciers qui ruisselle le long des montagnes. Il y a des petites routes qui se promènent dans le canyon. C'est tellement beau. On adore ça. C'est fou comment l'eau est grise. On dirait du ciment qui coule. C'est tellement beau. C'est calade. Je suis présentement dans un tunnel qui a été creusé à la main dans le roc par les employés de des mines. Dans le temps, il y avait neuf compagnies qui se battaient ici pour amener par là-bas une mine de cuivre. Ils essayaient d'amener les matériaux sur le bord de l'eau à Valdez. Puis, pour sauver du temps, ils voulaient couper entre les montagnes. Ils ont décidé de creuser ce tunnel-là. Mais ils se sont mis à s'entretuer. Il y a des gens qui sont morts ici pour réussir à creuser ce tunnel-là. Il n'avait jamais été complété. Mais là, de ce que je peux voir, ça passe d'un bout à l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui l'a terminé. Mais c'est vraiment les vestiges d'un tunnel vraiment impressionnant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de route pour y aller en voiture à cette époque. On est en train de retourner à l'endroit où il y avait des milliers de saumons tantôt pour aller voir s'il n'y aurait pas des ours parce que ça a l'air que les ours viennent le soir pour essayer de manger du saumon puis de s'amuser avec. On va se boucher le nez parce que ça a l'air de puer ici. Ça pue vraiment. C'est ici derrière moi que normalement il devrait y avoir des ours qui viennent jouer avec les poissons puis tout ça. Dites-moi si vous en voyez parce que je vais me revirer de bord. Mais on voit que ça grueille de poissons au bout, mais il n'y a pas d'ours pour l'instant. Et que ça pue. Monte la fenêtre. Pour qu'on garde les odeurs avec nous, le monte la fenêtre. Valdez, c'est vraiment une petite ville. Je ne pourrais même pas appeler ça une ville. Je pourrais dire que c'est un village. Il y a un total de 7 restaurants. Et les choix sont assez limités. Dites-vous que dans les 7, il y en a un qui est un Subway. Il y en a un qui s'appelle No Name Pizza. Il y en a un qu'on a testé qui s'appelle Fat Mermaid et c'est très mauvais. Puis là, on va tester le numéro 1 ce soir. On va souhaiter que ça soit à la hauteur de nos attentes qui sont très basses. C'est ici qu'on habite à Valvise. C'est beau chez nous. Qu'est-ce qu'il y a Valvise? Je suis bien hors de la maison. On vient de réaliser que le resto où on veut souper, il est vraiment à côté de notre camping. Ça fait qu'on est allé porter les chiens à la roulotte. On va aller manger tranquille en amoureux. Pas de chien. Pas d'enfant, pas de chien. Le resto est comme un genre de petit casse-croûte sur le bord de la marina. Ça a l'air vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y a Val? Le monsieur, il n'a pas donné la bonne bouteille parce que ça ressemblait. Fait que tu vas le prendre? Il ne voulait pas le garder. Lui, il dit tu peux le garder si tu veux. Il dit mais je ne le boirai pas. Je vais écouter. Il est bon? Oui, c'est bon. Tu aimerais ça? On va le prendre. C'est vrai que c'est sec par exemple? Oui, c'est bon. On s'est installé au bord. On a full une belle vue sur la marina puis sur toutes les voitures qui passent. Mais en arrière-plan, il y a toutes les montagnes avec les glaciers. C'est vraiment beau. It looks good. Ça a l'air tellement bon. Checker ça les frites à l'ail coupées à la main. Dans du cas, à la main. Pas dans les compagnies. Patates, très bonnes. Burger, très bon. Full pork. Il est bon. Il est bon? Mais il n'y a pas de sauce. Bon, on a mangé comme des cochons. On est sur le bord de rouler. Mais Val, ça a l'air qu'elle a encore de la place pour de la crème glacée. Puis comme on est le lendemain de sa fête, puis qu'on a travaillé fort à sa fête, on pourrait dire que c'est encore sa fête aujourd'hui. Même que je me retourne travailler dans très peu de temps. Oui. C'est drôle parce que justement, ça me fait penser qu'on a eu un commentaire tantôt de quelqu'un qui disait « Ah, bien, anyway, vous autres, prenez votre temps, vous êtes en vacances. » Mais ne réalise pas à quel point on n'est vraiment pas en vacances. On travaille tellement fort. Je pourrais dire qu'on travaille même jour et nuit. Oui, parce que le jour, souvent, on va… Bien, moi, j'ai ma job déjà à la base que je travaille à temps plein. En plus, on va filmer nos aventures. Puis tout le soir, Val, elle, s'occupe de faire le montage de tout ce qu'on a filmé dans la journée. Pendant qu'elle fait le montage, moi, je réponds à tous les commentaires ou presque. D'habitude, j'en manque pas trop. Mais dans les derniers montages que j'ai faits, ça me prenait 6 heures de temps à aller faire. Il y a de la job, là, je vous dis, c'est incroyable. Dans nos premières vidéos, ça prenait à peu près ça 3-4 jours de travail pour faire une vidéo. Ça fait que tu t'es beaucoup amélioré, t'es beaucoup plus rapide aujourd'hui. Puis ça vous permet d'avoir plus de vidéos, vous autres. Bon, ça fait que là, on va aller chercher notre crône glacée, des petits Red Bull pour nous garder réveillés. Puis après ça, bien, justement, on va retourner travailler pour vous mettre une vidéo en ligne. Peut-être demain, si on a le temps. Donc, on se dit à bientôt, puis à la prochaine pour tout le monde. Bye-bye. Bye. Bye. Yeah. Bye. Bye. L'avantage de prendre de la crème à glace aussi, c'est qu'elle ne fondera jamais. C'est incroyable comme emplacement ça. On est sur le bord de la rivière, tranquille, il n'y a presque personne autour. Là, on est à McCarty. Puis pour se rendre à McCarty, la route n'est pas facile. C'est à peu près trois heures de route de terre avec des gros trous partout. Ça nous a pris au moins une heure de plus que prévu parce que la route est vraiment mauvaise. Mais quand on arrive à McCarty, on est récompensé parce que c'est vraiment magnifique. C'est un petit village minuscule. Puis hier soir, on est allé souper dans le village. Il faut savoir que pour aller dans le village, on peut y aller à pied en fait seulement, mais notre voiture doit rester ici au camping. Il y a un petit pont piétonnier juste ici. Puis de l'autre côté, si on veut, il y a une navette qui peut nous amener en ville. Mais hier, quand on voulait y aller, il était trop tard. Ça fait que la navette était déjà passée. Puis là, on se disait pourquoi il y a une navette, c'est pas si loin que ça. C'est à peu près un kilomètre et demi à peu près de l'autre côté. Sauf que il y a un méga trou d'eau très profond qu'il faut traverser pour se rendre. Hier, on a été chanceux. Toute une mésaventure, je vous montre ça. Ça fait que là, le défi, c'est qu'il y a une planche là. Puis moi, il faut que je traverse là-bas. Mais revenir à soir, ça va être drôle. On va se trouver un lift au bord là. On s'est trouvés un lift en quatre roues. On s'en va dans le village à McCarty pour la soirée. Puis c'est la seule façon de se rendre. Aujourd'hui, ça va être encore une superbe journée. Puis si vous pouvez voir, peut-être, je m'en revirai. Derrière moi ici, vous voyez des montagnes avec de la neige. Ça vous donne une idée un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez comprendre tantôt. Un, deux, trois. Jouer, c'est bon! Tu parles d'une belle place pour promener mes chiens un matin. Je leur ferai prendre une grande marche parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'ils nous attendent dans la roulotte pendant qu'on fait notre activité. Parce que les chiens ne sont pas ennemis encore une fois. Mais c'est pour une bonne cause. On se prépare à aller prendre notre petit autobus qui va nous amener au début de notre randonnée d'aujourd'hui. C'est 5$ par personne. Le conducteur m'expliquait que la raison pourquoi il y a tant d'eau à cet endroit-là, puis qu'on ne peut plus se traverser à pied, c'est à cause des castors. Ils font des barrages un petit peu plus haut, puis ça fait que l'eau s'accumule ici. Fait que là, ils essayent de traper les castors pour que l'eau puisse s'écouler normalement, puis qu'il n'y ait plus de gros trous d'eau comme ça, puis qu'on puisse traverser à pied, mais au moins. Ici, à Kennecott, en fait, c'est connu parce qu'il y avait une grosse mine de cuivre. On voit comment c'est énorme. En fait, tout le village autour ici a été bâti à cause de la mine. Puis là, maintenant, il est désaffecté et s'est rendu à un parc national. Ça paraît pas, mais derrière moi, c'est tout un glacier qui est recouvert comme de sable de roche, mais c'est de la neige en dessous. C'est vraiment impressionnant. Je pense que j'ai lu tantôt qu'il disait qu'il y avait 14 étages dans la mine. C'est assez impressionnant à voir. Donc, au-delà de découvrir juste la belle mine de Kennecott, la vraie raison principale qui nous amenait ici, c'était pour faire une trail qui nous amène marcher sur un glacier. Ça avait l'air assez impressionnant selon les vidéos que j'avais vues. Puis là, on vient de débuter la trail. Elle est pas trop longue. C'est environ 4 km pour se rendre jusqu'au glacier. Puis après ça, on est libre d'aller partout où on veut. Là où onritait un glacier? C'est très simple. C'est un glacier. C'est un glacier. froid qui frôle la neige. À ce point-ci de la randonnée, la traîne est vraiment mince et étroite. Comme Val a dit, on se créerait comme des petites cheffes des montagnes. On arrive à ton glacier. C'est ici que ça commence notre vraie randonnée sur le glacier. Ça n'a pas l'air d'un glacier parce que c'est recouvert de terre, mais c'est de la glace. On dirait que c'est le printemps à Québec et que les bandes de neige fondent. À l'entrée, il y avait des gens qui offraient des randonnées avec un certain coût qui était assez dispendieuse. Ils prêtaient des crampons en métal pour marcher sur les glaciers. Nous, on est bien trop cheap. On ne voulait pas payer aussi cher que ça pour faire la randonnée. On l'a fait gratuitement, mais sans les crampons en dessous de nos souliers. On va tester et voir si ça glisse. Let's go! Jusqu'à présent, ça glisse pas du tout. Ça ressemble à Québec quand on met du sable sur nos trottoirs. Ça fait que ça a une bonne grippe. Plus on avance sur le glacier, plus c'est glissant. La glace devient plus lisse. À date, ça va quand même bien avec nos souliers, mais je sens que ça s'empire de plus en plus. C'est vraiment fou parce que de ce côté-ci, c'est des champs de glace à perte de vue. Puis derrière, on voit vraiment des montagnes avec la forêt luxuriante. C'est vraiment impressionnant à voir le combo des deux coups. Du match, des couleurs, du vert puis du blanc. C'est vraiment beau. C'est hot la rivière en S dans le fond? Oui. Mon projet du jour, c'est d'essayer de glisser sur ces pentes-là avec mon manteau comme Crisi-Carpette. Je sais pas si ça va marcher. C'était dur, un petit peu le fond. C'était aidé. Mais ça glissait bien, ça glissait bien. Est-ce qu'on ne le ferait pas? C'est bon, elle est assez fraîche. On est vraiment choyé sur la météo aujourd'hui. Il fait vraiment un très beau soleil. C'est pas trop froid. On est bien habillé, mais c'est du linge qui respire parce que sinon, je pense qu'on pourrait être en t-shirt présentement, puis on serait bien. Le petit vent s'est couché. C'est fait que là, c'est vraiment une température idéale pour faire de la randonnée sur un glacier comme ça. Pour venir ici à Kennecott et McCarthy, la route est vraiment, mais vraiment pas facile. C'est de la route d'auta avec des méga nids de poules. Puis, selon le GPS, ça prenait juste trois heures pour venir. Finalement, ça nous a pris au moins un bon quatre heures à aller. Au début, on allait à 100 km heure, après ça 50, après ça 40, après ça à peu près 10, parce qu'il y avait des trous vraiment profonds et on avait peur de briser en arrière. Mais à date... Ça a valu la peine. Ah oui, ça a valu. Mais tu sais, juste pour l'emplacement où ce qu'on est pour passer nos nuits, sur le bord de la rivière, c'est juste beau. On est débordés de montagnes. Je sais pas si je peux dire ça, débordés de montagnes, mais il y en a partout. Il y a un petit restaurant, tout le monde est amical, la bouffe est bonne. Il y a une claire randonnée d'aujourd'hui, c'est... Puis la visite de la mine. Oui. C'était vraiment étonnant. On pensait pas que ça allait être vraiment cool de même avoir. On dirait que ça avait l'air juste d'une vieille bâtisse abandonnée, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Ça vaut vraiment le quatre heures de route que ça a pris. La seule mauvaise nouvelle, c'est que demain, il faut le refaire dans l'autre direction, puis là, elle va être pas mal plus plate. Mais c'est pas grave. On sait à quoi s'attendre maintenant. Ouais, puis on en a profité en masse. Bon, on reprend notre randonnée. Ça prend des gens en forme. On est à la recherche de nouveaux adjectifs pour décrire le paysage qu'on voit, nous autres. On utilise pas mal trop souvent le malade, impressionnant, peau, incroyable. Il nous en manque dans les commentaires. Suggestions d'adjectifs, s'il vous plaît. On est à la recherche de nouveaux adjectifs pour décrire le paysage qu'on a commencé à marcher. Puis, il y a un jeune monsieur qui nous a offert le Ronald Mike dans ce paysage-là. C'est ça, c'est la route qu'on parlait. On est de retour à notre roulotte et à notre camp de base. Regardez ça comment c'est la belle vie. On est assis sur le bord de la rivière avec les chiens. On est campés juste derrière. Puis, le Val m'aide me servir une belle corona avec une lime. C'est ça la belle vie.